Ce sont les derniers instants de cette belle aventure humaine, le Red Sahraouia, l'événement sportif qui réunit 90 femmes de plusieurs nationalités à donner lieu à une opération de collecte de dons au profit d'une association pour les oeuvres sociales à Dakhla, Rizlan Gabari. Durant cinq jours, les participants au Red Sahraouia ont enchaîné les épreuves. Course à pied, VTT, course d'orientation et canoë. Ces femmes courageuses venues des quatre coins du monde ont bravé le vent et dompté les vagues. Pour la bonne cause, elles ont fait preuve de détermination et beaucoup de courage au fil des épreuves afin de venir en aide aux associations qu'elles représentent. On a passé cinq jours formidables à se dépasser, à essayer d'aller de l'avant pour soutenir des bonnes causes. Et même si c'était difficile, on a profité de ce moment pour rester solidaires, rester soudés, pour les associations qu'on défend. Nous sommes venus compétire pour pouvoir venir en aide aux orphelins que nous avons au Cameroun. Pour cette journée, nous avons voulu venir également contribuer pour ces associations que nous avons ici au Maroc. Comme chaque année, la Sahraouia organise une collecte de fonds au profit d'une association locale. Cette année, le choix s'est porté sur l'association Taïba. Aujourd'hui, les participants ont pour mission de mobiliser leur réseau pour collecter des fonds et équiper une salle informatique. Une des choses très belles de cet événement, c'est que malgré que les binômes représentent chacun une association, pour la journée de crowdfunding, tout le monde est mobilisé, qu'elles viennent du Maroc ou de l'étranger, tout le monde est mobilisé pour une association désignée par les organisateurs. Et donc c'est tout ce qui fait la magie de Sahraouia. Au nom de mes binômes, en fait, participants à l'événement Sahraouia, on offre des ordinateurs pour équiper la salle d'informatique ici à l'association Taïba. Via les réseaux sociaux, on va partager notre visite aujourd'hui pour essayer de faire une levée de fonds, pour aider ces femmes militantes à s'occuper de leur vie, à reprendre leur vie et à scolariser leurs enfants. La Sahraouia a réuni cette année 90 femmes. Elles sont de pays et de cultures différentes, mais elles sont toutes réunies autour du même message. Car au-delà du challenge sportif, elles sont venues transmettre un message d'amour, de paix et surtout de solidarité.